Il faut faire du sport, il faut manger beaucoup de fruits, s'alimenter comme il faut et toujours tenir son corps. Le matin, le petit déjeuner, c'est très important par contre. Le midi, on peut sauter l'heure parce que ça dépend l'heure. On peut manger à midi, on peut manger à une heure, on peut manger à deux heures, ça dépend du travail qu'on fait. Il y a plein de choses. Mais il faut manger le midi, l'heure, mais le matin, il faut toujours prendre le petit déjeuner, c'est très important. Pas beaucoup, mais quelque chose comme midi, des fruits. Bon, le matin, d'autre façon, ça arrive. Le petit déjeuner le matin, c'est le meilleur repas pour l'être humain. Faire un peu de sport, manger bon, poisson grillé, bon petit coup bouillon, racine, bon racine surtout. Bon légumes, bon racine, bon fruits. Ça va être un peu, ça va être un peu en forme. Et pour un bon bé en l'anmèla, c'est l'anmèla qui pient pas autant. L'anmèla, rivière, c'est bité en nous, c'est nati en nous, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est en nous, fraîche. Ça va être un peu en forme. C'est un peu comme un bé en l'anmèla, pour nettoyer l'estomac là, voilà. Parce que ça, nous ne sommes pas consommés en l'eau, nous aimons l'alcool, nous aimons l'eau, c'est en nous. Mais nous ne sommes pas besoin de mettre ça par dedans. Oui, de temps en temps, il y a un petit tisane, un petit rafraîchissement. Pour nettoyer le sang. Pour nettoyer l'estomac là, nettoyer l'estomac là, voilà. On tient le foie là bien debout. C'est bon, c'est pas une petite salade, se détendre avec des trucs comme ça. Le matin, le midi, bon ben, ce sera anti-poisson, anti-butin, anti-diril. Bah, il faut bien manger, oui, par contre. Pour bien manger, c'est ça, c'est pour manger du poisson, des trucs qui alimentent bien le corps. Oui, c'est super important, l'alimentation représente quand même pas mal de calories par jour. Donc, on doit bien s'alimenter, beaucoup manger de fruits, manger équilibré surtout, et du poulet. C'est important de manger du poulet. En commençant par un bon petit déjeuner, basé de fruits, de céréales, idéalement. Et des oeufs, des oeufs c'est important le matin aussi. Et ensuite, accompagné d'un bon jus frais, ça peut être tôt et n'importe quoi. Éventuellement un café, pour être en forme. Des fruits et des légumes. Il y a autre chose, il y a aussi des féculents de temps en temps, mais souvent des fruits et des légumes, c'est pas mauvais. Éviter le sucre, éviter trop de sel, c'est pas mal. Un équilibre... Comment on dit ça ? Un équilibre général. Un petit déjeuner, céréales, du lait, chocolat, un petit croissant, un petit jus local, tout comme ça. Manger trop, ça dépend. On va manger ce qui est naturel, ce qui sort de la terre et tout ça. Les ignames, les madères et tout ce qui est comme fruits à pain et tout ça, c'est très bon pour la santé. Bon, ça compte parce qu'il faut se remplir le ventre le matin. Après, une bonne salade de concombre avec des sardines, c'est très bien, ça tient bien. Avec un bout de pain quand même, parce que bon, il ne faut pas oublier le pain, même si c'est calorifique et tout ça. C'est calorique, j'aurais à dire. C'est la journée où vous faites plus d'efforts, vous dépensez plus. Un petit déjeuner, parce qu'il faut avoir un bon petit déjeuner pour repartir dans la journée, parce que le soir, on mange en principe plus léger, d'après moi. Ça dépend des gens, ni moins quand même, j'essaie de trouver. Il y en a qui mangent beaucoup plus. Et n'importe quoi aussi. La meilleure alimentation, protéines, lipides, glycides, tout ce qui est produits basins, les viandes pas trop grasses, éviter le pot, éviter toutes les sucreries, éviter le coca, éviter toutes ces choses-là. Je ne déjeune pas le matin. Je ne déjeune pas. Je sais, c'est pas bien, moi, je ne déjeune pas le matin. La meilleure alimentation pour la journée, je pense que c'est le petit déjeuner. Mon petit déjeuner, ça m'arrive de prendre du café, des voies noires gris, et après un fruit. En tout cas, pour ne pas grossir, je vais plus penser à tout ce qui est diététique, ce genre d'autre. Et puis, après, moi, je fais du sport, donc je peux me permettre au niveau du petit déjeuner. Parce qu'après, comme c'est le plus important, ça peut permettre de tenir toute la journée. Alors, je pense qu'il faut bien manger le matin, le midi, pas trop, et le soir, manger léger. Le matin, je pense qu'il faut manger un fruit, déjà, des féculents, et je ne sais pas. Ah ben, moi, c'est le petit déjeuner. Je prends toujours un petit déjeuner très complet, avec mon café, du pain accompagné de quelque chose, et un petit verre de jus. Moi, je ne sais pas si le goût c'est, je ne sais pas, je fais du sport, peut-être, peut-être, il manque un peu de sport. Oui, équilibre, et l'alimentation, c'est important. Donc, moi, personnellement, je mange tout ce qui est dans mon jardin. Donc, des légumes, les fruits du jardin. Ah ben, les gens vont au supermarché, ou bien, vont ailleurs. Oui, le petit déjeuner est très important pour la journée. Oui, je prends mon petit déjeuner. Alors, le matin, je prends mon café, des fruits, papayes, bananes, c'est ce que je prends. L'alimentation, pour moi, c'est, enfin, je mange un peu de tout. Ben, le matin, c'est un petit déjeuner, c'est le petit café, avec une bonne omelette, j'en prends mon fromage, et après, un jus d'orange. Oui, c'est très important le matin. Et puis, comme je fais de la marche, et donc, là, justement, je rejoins de la marche. Et puis, là, je continue et je suis venu négocier pour une valise. Oui, en fait, je vais te manger local, on te fie à paix, on te zyame, on te m'a déjao. Le petit déjeuner le matin, oh là là, on te salade, apparemment, oui, on te salade. Oui, oui, on te salade le matin. Ah, c'est un petit peu de chocolat, moi. Non, 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 bon chocolat, j'aime pas trop. Bon, on te salade le matin, comme on te tombe à ton pot, on te zyade, un petit bout de pain. Jus local, citer, pâte et tout ce qu'on a en Guadeloupe, la banane, nous avons plein de trucs. Et manger, si manger, on nous compte des cafés, salade, concombre et tout ça. Parce que des fois, on travaille, on n'a pas le temps de prendre le déjeuner. Et c'est grâce au petit déjeuner qu'on a qui peut nous tenir au moins, ne serait-ce que jusqu'à 14 heures. Enfin, pour moi, c'est mon avis personnel. Alors, moi, c'est du pain complet que je mange, je ne sais pas pour tout le monde. Moi, c'est mon café au lait, du pain complet et un fouille. Oui, et peut-être à 10 heures, un yaou, un petit truc comme ça. Au petit déjeuner, tu parles ? Ah oui, oui, le midi, oui. Une banane chaude, oui, 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 oui. Mais on parlait du petit déjeuner, moi, c'est ça. Mais en fait, on dit le petit déjeuner, mais moi, je dirais le déjeuner pour moi. Pourquoi ? Parce que le matin, on a tendance à prendre un petit déjeuner copieux, à 10 heures quelque chose, et à midi, déjeuner. Alors, notre corps ne supporte pas tout cela. Ensuite, un dîner ou un 16 heures. Alors, pour moi, je dirais le déjeuner. Mais ça dépend de l'organisation de chaque personne, de comment débute la journée de chaque personne, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui ne travaillent pas. Alors, pour moi, c'est le déjeuner qui est le plus important. Mais c'est vrai que pour un enfant à l'école, pour ce genre de choses, le petit déjeuner est le plus important. C'est le petit déjeuner parce que ça nous apporte tous les éléments dont nous avons besoin tout le long de la journée. Alors, tu as les vitamines, tu as du calcium, tu as tout quoi. Il faut manger équilibré. Quel genre de repas ? Vous pouvez manger de tout. L'essentiel, c'est qu'il faut que vous ayez un féculent, vous ayez des fruits, vous ayez des légumes et puis des protéines. Le meilleur repas de la journée, je ne vois pas à ce moment. Ça dépend. Ah oui, très, très, c'est bon. Des fruits, du jus, du café. Voilà. Pour moi, le meilleur repas, c'est le petit déjeuner. C'est variable. Quand j'ai le temps, j'aime bien prendre des petites tartines beurrées, éventuellement des viennoiseries. Mon café, un petit jus de fruits. Et quand je n'ai pas le temps, au moins un café. Je ne sais pas. On aime manger, c'est tout ? Du coup, moi, c'est le petit déjeuner que je préfère manger le matin. Parce que pareil, c'est le repas en matière le plus important de la journée, etc. Donc, c'est mon repas fétiche. Et pourquoi on grossirait plus ? Je dirais que ça dépend de la morphologie des gens. Et qu'eux, ils sont habitués à manger toujours gras, salement. Enfin, salement. Non, gras, mal, etc. Et du coup, c'est pour ça. La meilleure alimentation ? Je dirais déjà une bouteille d'eau, c'est le principal. Et un petit fruit de base à côté pour bien digérer, etc. Et sinon, un petit aliment, un sandwich ou quoi que ce soit, une petite salade. Oui, le matin, c'est très important pour garder une bonne forme, une bonne énergie, une bonne vitalité de vie, et voilà. On peut prendre soit des céréales ou sinon on peut prendre un truc simple, un fruit, avec une petite salade de fruits, etc. Une salade, un petit jus, un verre de jus. Et puis de l'eau, surtout de l'eau. Pour moi, c'est le midi. Ah, si, aussi, le petit déjeuner. Ah, oui, c'est vrai, le petit déjeuner. Quand on a le temps, alors, quand on a le temps, c'est le petit déjeuner. C'est-à-dire un gros petit déjeuner. Voilà. En bas de midi, quand on est ici, c'est les plats d'ici, hein. Les petits boudins, les acras, le colombo, la langouste, le vivano, les wassous, voilà. Tout ça, j'adore. Non, c'est le repas du midi pour moi, le déjeuner. Parce que le matin, je ne mange absolument pas, je n'ai pas faim le matin. C'est une habitude. Aucune idée, hein. Je ne sais pas, ça doit dépendre des personnes, des métabolismes, des habitudes. C'est le petit déjeuner. Ben, parce qu'il faut prendre des forces, des vitamines pour toute la journée. Alors, une tartine de confiture, de banane et une mandarine. Je dirais des racines, genre igname, manioc et puis quoi encore qui va avec des patates douces. Le matin, c'est les petits pains au beurre, naté, ou sans, avec un bon petit chocolat, avec du Nutella et un bon jus de mangue. C'est une salade, carottes râpées, choux. Après, c'est des légumes, mais après, on fait un bon repas. Ici, il faut, on peut faire un colombo de poulet, colombo de capri. Je dirais pas où j'ai chatou, bien, en bille. Donc, ça dépend de, c'est ce qu'on veut manger. Moi, quand je me lève le matin, moi, je mange, c'est ce que mon idée me dit de manger. C'est le petit déjeuner. C'est très important, parce que le soir, il faut manger très, très léger. Donc, le matin, pour avoir du punch, pour démarrer la journée en pleine forme, il faut prendre un bon petit déjeuner. Ça, c'est des coutumes en temps, longtemps. Et s'ils ont déjà l'habitude, l'organisme est déjà habitué, ben, ça ne cause pas de problème, puisque Yoka vivent très, très longtemps. C'est Mounasaka vivent à 100 ans, 100 ans passés. Le meilleur repas de la journée, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est le dîner. Ouais, non, pas du tout. Le petit déjeuner, je ne bois pas de lait. Oui, très bon. Le petit déjeuner, parce que ça permet de démarrer la journée. Du thé, des gâteaux, mais ça dépend des yaourts, des varies ou des fruits. Alors, le meilleur repas, le petit déjeuner, très important. Toujours ? Alors, pancakes, brouillés, cela dépend. Ça dépend de l'humeur et de l'heure à laquelle je me réveille. Merci. Merci.